Vous avez réfléchi à quoi, c'est quoi vos idées ? Qu'est-ce que vous nous proposez à des jeunes comme nous qui n'avons pas d'expérience, qui n'avons pas d'idée ? Mais il y a des horaires à respecter et surtout le manque de CIC. A la limite jusqu'à une certaine heure après de la CIC. Vous dites à la limite jusqu'à une certaine heure, c'est que quand même vous préférez qu'ils ne soient pas longs, d'accord ? S'ils sont plus loin, c'est tant mieux. Plus loin forcément, ça va déranger d'autres personnes, ça ne fait que déplacer le problème. Mais vous n'aurez pas par exemple une idée, moi, c'est ce que je vous demande. Trouver un local. Trouver un local. L'idée c'est de trouver quelque chose pour réunir. Aujourd'hui, de toute façon, je vais pas raconter des histoires, hein. Tous les locaux, on va dire, associatifs sont pris. En ce qui concerne les multinationales, moi j'ai une proposition, un special proposition, c'est l'association et moi. On a travaillé sur quelque chose, on appellera ça la guinguette, ce qui nous servira à nous tous, plus vieux, plus jeunes tout le monde. Ce serait un petit coin de convivialité intergénérationnelle. Et cette inquiète, ça servira à ce que tout le monde vienne. Il y a des intervenants qui pourront venir aussi. On essaie de voir pour des musiciens, des magiciens, des humoristes. Où le vendredi sort, ça sera une soirée interne, le dimanche, un tournoi de pétanque. On travaille, on va travailler sur... Je trouve que la démarche du groupe de jeunes est extrêmement courageuse. Les salles, franchement, je suis sûr qu'il y a moyen de régler un truc avec la mairie. Le mieux vivre, c'est tous ensemble. Mais de quelle manière les locataires, les habitants du quartier peuvent s'impliquer dans cette rejette ? Et c'est ce travail de citoyen qu'on doit faire avec eux. Merci.